Bonjour tout le monde, on entend la capsule aujourd'hui numéro 4 sur les astuces pour se diriger vers le zéro déchet. Donc après avoir débuté avec les 9 premières astuces que je vous ai données dans les 3 dernières vidéos, aujourd'hui je vous donne 3 autres astuces pour continuer votre cheminement vers le zéro déchet. On commence avec quelque chose qui est tellement polluant, puis qui coûte tellement chaud. Les piles. Les fameuses piles, c'est tellement dispendieux, c'est tellement polluant, puis on est rendu, si vous faites attention à votre consommation, on n'en a plus besoin de temps que ça. C'est pas compliqué, changer les piles, c'est sûr qu'on peut commencer par réduire la quantité de choses qu'on utilise des piles avec dans la maison, soit les jouets, des choses qui peuvent être rechargeables, ou bien des choses qui se branchent dans le mur. Mais la solution principale, parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser à 100% si vous avez des manettes, si vous avez même mon micro qu'il y a au-dessus de ma caméra, utilise des piles, c'est tout simplement des piles rechargeables. Vous pouvez vous venir d'un rechargeur universel. Toutes les sortes de batteries vont là-dedans. Moi, je m'en suis procuré un, je vais vous mettre un lien en commentaire. Ça coûte au départ, c'est un petit montant, je me sens que ça m'a coûté une trentaine, une quarantaine de pièces. Je ne suis plus sûre exactement, mais en tout cas, on va vérifier ça, puis je vais vous mettre le lien en commentaire. Après ça, c'est simple. Si vous avez besoin de piles, bien, allez donc vous acheter des piles rechargeables, parce que ça, ça ne prend pas de temps. Même la manette, votre manette de télé, moi, toutes mes manettes sont rendues avec des piles rechargeables. Je reçois des piles une fois de temps en temps à Noël, mais honnêtement, je n'en ai plus vraiment besoin. Aussitôt que j'ai terminé d'utiliser les piles que j'avais en réserve, je m'en vais sur Amazon, puis je m'achète des piles rechargeables pour les manettes. C'est tellement, ça coûte tellement cher, tes piles. Les piles rechargeables sont chères, mais c'est une fois, c'est juste une fois. Puis si vous êtes comme moi, à part de ça, moi, j'ai toujours, j'avais un sac de piles à aller porter au recyclage. Je me disais tout le temps par l'oublier, il y en avait une qui coulait dans le tas, puis c'était vraiment pas le fun. Sans compter que, justement, c'est recyclable, mais comme tout recyclage, c'est pas une solution. La seule et unique exception que je pourrais donner à cette règle, ça serait pour les détecteurs de fumée. Ça, n'allez pas mettre des piles rechargeables là-dedans, juste pour faire ça. Ça peut être votre vie, puis la vie de votre famille qui en dépend, donc on ne prend pas de chance. Achetez-vous des piles jetables, gardez-en toujours oubliés, pas de les changer. Même si votre détecteur de fumée, il part souvent, ça c'est un autre sujet. Mais bref, tout ça pour dire que ce que je dis là, je ne pense pas du tout que ça s'applique pour les détecteurs de fumée. Ça, c'est une place dans la maison où c'est que les piles, ça doit être des piles jetables qui sont changées, au moins aux six mois. Ensuite, une autre chose qui est assez facile à changer dans notre vie, c'est l'utilisation des sacs Ziploc. Il existe... Coucou chat! À ça, il existe tellement d'alternatives. La première, c'est tout simplement des... des bols... des bols en plastique ou des bols en verre, des bols réutilisables, des bols lavables. Moi, je l'ai tout remplacé par des bols lavables en verre, en général. J'ai encore quelques Tupperware, mais... Moi, j'ai plus besoin d'autre chose. Mais je peux comprendre qu'il y en a que je sais qui utilisent des sacs Ziploc refermables parce que ça est pour toutes sortes de raisons. Mais entre autres, parce que dans les bottes à lunch, ça utilise moins d'espace. Mais ça aussi, ça se remplace super facilement avec des sacs lavables. Puis ça, bien, ça ne prend pas grand chose. C'est pas compliqué à laver. Vous pouvez mettre ça à laveuse ou vous pouvez mettre ça dans votre eau de vaisselle. Je vais vous mettre un lien, ça aussi, en bas pour trouver des sacs qui sont super pour remplacer l'utilisation des sacs Ziploc qui sont, en soi, encore une fois, quelque chose qu'on utilise. Même si on les lave, ça reste du plastique. Fait que... moi, j'essaie d'éliminer le plastique. Mais... Tu peux les relaver, mais tant qu'à les relaver, achetez un don en tissu qui vont avoir... L'intérieur est imperméable, ça respire bien sinon, puis ça se lave super bien, puis ça se réutilise bien. Puis il y en a des super clés. Fait que je vais vous remettre un lien en commentaire pour m'en trouver sur Amazon encore. Et finalement, une dernière chose aujourd'hui que je vais vous suggérer de changer. Dans la même optique que les pailles dans mon ancien vidéo, ce sont les ustensiles jetables. Si vous êtes comme moi, les ustensiles jetables, ils vont être utilisés dans un contexte où c'est que je vais prendre un take-out ou quelque chose. Puis là, on se dit, dans ce cas-là, tu sais, si je vais me chercher, je sais pas moi, une poutine, c'est sûr qu'il y a d'autres déchets qui sont créés, mais c'est pas parce qu'il y en a qui sont créés à cause que je me prends un bol jetable dans un restaurant que je suis obligée absolument de continuer à en créer encore plus. Donc, c'est tellement simple, les ustensiles jetables, ils en vendent, vous pouvez très facilement prendre les ustensiles que vous avez chez vous, d'entraîner dans votre sac. Moi, c'est ce que je fais, je m'arrange, j'ai toujours, 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 au moins un ustensile, une fourchette ou une cuillère dans mon sac. Parce que c'est tellement simple à juste sortir puis à utiliser. Je comprends qu'ils aient traîné trois ustensiles ou deux ustensiles fois la quantité de personnes avec qui vous êtes, tu sais, si vous entraînez pour vos enfants ou autre, ça peut être beaucoup. Donc, ils vendent quand même des hybrides, genre côté cuillère, côté fourchette, puis ici, chez Amazon, je vais vous mettre un lien. Donc, je vais vous suggérer ça parce que c'est tellement fun, tu sais, de pouvoir, puis tu sais, t'es jamais mal pris qu'ils ont oublié de te mettre une fourchette dans ton sac ou whatever. Donc, ça aussi, c'est super important. Les ustensiles, c'est quelque chose qui, 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 c'est tellement ridicule quand on pense à ça au final. C'est toute l'énergie que ça prend à créer pour la quantité de temps qu'on va l'utiliser pour ne pas avoir à laver. Donc, c'est ma dernière astuce pour aujourd'hui. Donc, c'est tout pour la capsule numéro 4. J'espère que mes astuces vous aident. Mon objectif, c'est vraiment de rendre ça simple puis facile, de faire ça graduellement avec vous. Si c'est le cas, si ça vous aide, je vous invite fortement à vous inscrire à la chaîne en cliquant ici. Sinon, ben là, c'est moi dont on est commentaire, là. Mon but, c'est toujours, toujours, c'est de communiquer avec vous, puis de savoir qu'est-ce que vous en pensez, savoir qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, comment est-ce qu'on peut ensemble atteindre nos objectifs personnels dans ce sens-là. Vlaminio, encore. Puis, sur ce, on va se retrouver la prochaine fois. Bye, bye! Au revoir! Mouah! Mouah!